Aujourd'hui, depuis quelques décennies déjà, dans notre pays, le marché du chômage se porte très bien. Hélas, il faut voir la gueule de l'emploi. Aussi, pour retaper la gueule de l'emploi, voici ce que propose un rapport d'experts internationaux corse-dissidents. Il nous faut une politique de l'emploi, qui se donne pour priorité l'emploi, avec des formations à l'emploi, des aides à l'emploi, des incitations à l'emploi, dans le but de créer des emplois à durée indéterminée, à durée déterminée, mais aussi des emplois à durée terminée. Et s'il nous manque d'emploi, eh bien, c'est très simple. Il suffira d'être imaginatif et de créer des emplois fictifs. Un emploi fictif vaut mieux que pas d'emploi du tout. Mais peut-être vous demandez-vous, mais comment financer les salaires réels de ces emplois artificiels ? Eh bien, c'est très simple. Il suffira de faire appel soit à de l'argent virtuel, soit à Jérôme Kerviel. Et s'il nous manque d'emplois fictifs, eh bien, c'est très simple. Il suffira de créer des emplois qui ne servent qu'à rien. Par exemple, réparateur de Minitel. Ou mieux, réparateur de Minitel dans des magasins ouverts le dimanche. Et s'il nous manque d'emplois inutiles, eh bien, c'est très simple. Il suffira de créer des emplois nuisibles. Par exemple, coach de trader. Et parfois, des mesures très simples permettent de créer des milliers, des milliers, des milliers et des milliers d'emplois. Ainsi, l'on pourrait créer des emplois de pompistes, de pompiers, d'urgentistes, de carrossiers, de prothésistes, d'aumôniers et de fleuristes, si l'on voulait bien seulement supprimer les limitations de vitesse. L'alcool, aussi, a ses débouchés de vignerons à infirmiers psychiatriques. Il faut donc encourager l'alcoolisme dans le but, dans le but de créer des emplois en amont et en aval. Il faut aussi développer les secteurs de pointe, la menuiserie, les secteurs de pointe et les secteurs du vice. Car ne l'oublions pas, dans les lieux de débauche, on embauche. Il faut aussi produire, fabriquer et exporter des avions de combat et des bombardiers, ce qui permettrait de créer à court terme des emplois dans l'aéronautique. Et à plus ou moins long terme, si un jour, ces joyaux de notre technologie de haut niveau sont utilisés contre notre pays, des emplois dans les hôpitaux et dans le bâtiment. C'est-à-dire, des mètres, des mètres. Et il faut relancer le bâtiment, par exemple, en revalorisant l'habitat traditionnel et plus concrètement, par des subventions pour les toitures bio. Des toits en chaud, ce qui permettrait de créer des emplois de chômeurs. Il faut donc remettre notre pays au travail pour nous retrouver enfin dans une France occupée. Et si travailler nuit gravement à votre santé et à celle de la planète, c'est sans importance. Il faut en France relancer la croissance pour tenter d'arriver à la fin du monde en situation de pénombre. Et si je puis me permettre une petite autocritique, une autocritique qui, j'espère, ne va pas trop me vexer. Je ne suis pas d'accord avec ce que je viens de dire. Mais je vous rappelle que ce n'était pas une opinion personnelle. C'était seulement la conclusion d'un rapport d'experts internationaux corse dissident. Aussi, si je puis me permettre, si vous m'autorisez à donner mon avis, moi, je pense que les uberlus qui, dans un monde fini, prônent une croissance infinie, ne sont pas complètement finis. Applaudissements